Exactement dans le bon tiling, sur les bons rails. C'est vrai qu'à Reims, j'ai fait un 2000, après un an-si j'ai fait un 1500. C'est pour me mettre dans le rythme pour demain, pour être en forme. Et j'ai prouvé que j'étais en forme. Et demain, j'espère que ce sera mon jour. Donc, Ezekiel, tu n'as pas eu une race, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et tu as perdu. Donc, qu'est-ce que c'est le problème ? Je pense que je n'ai jamais perdu, parce que c'était mon premier race. Je suis au Mekise, je suis au Mekise, je suis au Mekise. Donc, je suis à Oslo. Donc, tu as jouviens twice ? Oui, à Oslo, 8, 7. Je pense que demain, il va être pour le 3, quand il va être pour le 3. Pour Mekise, il va être pour le 4, je pense que c'est possible pour eux, Je pense qu'il est très fort pour ça. Il a vu mes courses. Il a vu mon délil et mon casseau. Donc, il y a une crainte. Il me respecte quand même. Respecte à moi. Il a vu mon délil et mon délil. C'est un très bon délil, un très rapide délil. Pour le délil de l'équipe, nous devons rouler rapidement. Et aussi, il est mon ami, comme vous pouvez le voir, en 2011, en Diaco. Il était là. L'année dernière, dans l'Olympique, il m'a vu mon délil, il m'a vu mon délil. Donc, demain, je vais le délil. Pour le délil de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Des questions ? Oui, je voudrais savoir plus ou moins les passages qui sont prévus, en fait, en 1000 et 2000. Là, on a prévu de passer en moins de l'équipe de passer en 5-20 au 2000 et sur les allures de 8-0-0. Après, le but, c'est de terminer plus fort et c'est de faire un peu moins de 8, si c'est possible. Et je pense que, avec Ezekiel et Paul Koch, ça va être possible. C'est-à-dire qu'eux aussi, d'une certaine façon, ils vont être des lièvres, entre guillemets. Comment ? Eux aussi, d'une certaine façon, ils vont être des lièvres. Ils ne vont pas être des lièvres, on est des copains, mais dans la course, on est des adversaires. Et leur but aussi, c'est de gagner la course. Le but, c'est de gagner et de réaliser une performance. Et c'est vrai qu'on va essayer de retirer la cour à Troyes, pour faire du mieux possible. Et de régaler le public du Stade de France. Le but, c'est de faire le spectacle un petit peu. Merci. D'habitude, au Musique Arrival, il y a forcément des super conditions. Là, il y a du beau temps qui est prévu. Il y a peut-être même pas mal de chaleur. Est-ce que, pour un premier mes trip, ça peut être un handicap ? Ou toi, ça ne me gêne absolument pas de courir même par 25 degrés ? Je pense qu'on va courir... C'est peut-être qu'à 21 ans, la course. Ouais. Non, mais franchement, là, je ne pense pas trop à ça. Pour l'instant, je pense que les conditions seront pareilles pour tout le monde. Et il faudra s'adapter à toutes les conditions. Moi, le principal, c'est d'être bien, c'est de faire confiance au Dieu. Le fait d'annoncer comme ça que tu vises le record d'Europe, c'est que tu n'es pas nécessairement dans tes habitudes. Ce que tu disais souvent, c'est que ça viendra quand ça viendra. Le fait, justement, que de longue date, tu dis, je veux battre le record d'Europe ici, c'est aussi une grande confiance que tu as en toi ? Parce qu'en fait, je me suis préparé pour être bien demain. Et je ne me suis jamais préparé autant pour un meeting. Et aussi, demain, ça va être aussi mon dernier test, mon dernier protest avant les championnats du monde. Et demain, j'aurai face à moi mes adversaires principaux. Et c'est un peu aussi pour se mettre dans les scénarios des mondiaux. Faire semblant exprès de se mettre de la pression autour de soi pour voir comment je vais réagir. Et après, moi je m'entraîne, c'est de réaliser de grosses performances. Je suis à une seconde du record d'Europe, pourquoi pas tenter le... Pourquoi pas tenter, après comme je dis, il faut qu'il ne tente rien à rien. Ezekiel, vous pensez que la race demain soirée sera une sorte de warm-up pour les World Championships ? Pour vous aussi ? Je pense que demain, c'est mon dernier test avant la championnats de Moscou. Et demain, je veux faire un bon test. Pour voir mon speed et aussi mon endurance pour pouvoir être réagir. Donc, c'est le dernier test ? Oui, c'est le dernier test. C'est le dernier test ? C'est le même pour moi. Je pense que demain c'est le dernier test. C'est le dernier test pour moi qui tente, donc je pense que demain c'est le dernier test. C'est le dernier test pour moi. Le temps de passer avec lui... Oui, c'est le dernier test. C'est ce qui est important pour gagner avant la championnats de la 2022 ? Oui, c'est important pour moi de gagner. Et c'est important pour Melissa de gagner. C'est un bon test pour nous. je pense qu'il va être un bon reste de morale pour être avec nous quand on a de la pression c'est c'est positif ça me motive après comme je dis il faut prendre des risques il faut évoluer comme il disait Marc avant j'annonçais pas trop genre je vais faire ça demain ben là c'est une manière de changer mes habitudes après pourquoi pas j'ai envie de tester plusieurs choses après comme je dis vraiment comme le meilleur gagne comme il a dit Ezekiel Question Certains athlètes ont du mal après dans des années post-honnac est-ce que pour toi c'est une façon de trouver un challenge supplémentaire en attaquant encore deux ans ? souvent après les jeux olympiques il y a des athlètes comme on dit ils ont du mal parce que parce qu'ils veulent souffler et bon mon but c'est c'est pas de souffler c'est de continuer à progresser voilà pour pouvoir les battre demain comme il disait Ezekiel c'est sa dernière course avant les championnats du monde c'est notre dernière affrontement et ça va être un bon test pour nous deux il faut pas oublier Polkoch Polkoch est très fort demain ? Ezekiel Did you need a rest after the olympics ? or was it hard to come back to training ? did you need a rest ? because the question was about after the olympics the year after is always hard to stay focused did you need a rest ? any motivation ? I think after the olympics last year I wanted to go to maybe marathon but my coach told me I'm good in steeple so I had to adjust my program again to run steeple this year and I took a lot of rest after olympics last year for some time to get stronger so you move to marathon next season ? it's decided ? it depends with my coach because when my coach and my manager say I go to marathon I go but now they say I still run but you would like to go to marathon ? yeah I want to go to marathon because I've been in steeple for the last 12 or 20 years in top 2 so I think I wanted to go but my coach said I still wait question ? how important is the 8 minute barrier ? if Paul Kovach runs tomorrow he's broken it 9 times I think Ezekiel you've only done it twice you've never done it you'd be the first non-African to go sub 8 so how important is trying to get under 8 minutes tomorrow ? and why do you think Paul is so successful at going sub 8 ? it's me or he ? both of you ? either one who's first ? so I think we're going to be running on 8 because most of the time he's not in the Olympics or in the championship so he puts a lot of energy on training but to run sub 8 but me and my friend like Megizeh we've been in the Olympics and also in the championship so it's hard to balance your training for sub 8 and also for major championship but I think tomorrow as it's our last race with Megizeh we've got the championship in Moscow I think tomorrow with the good best makers it's hard to be able to get under 8 minutes it's hard to get under 8 minutes but that's fine I wanted to get under 8 minutes so that's why the barrier of 8 minutes is so important and you if you beat you'd be the first non-African to go sub 8 minutes Il n'y en a pas beaucoup qui ont réalisé cette performance et pour moi c'est un rêve de ne pas faire partie. On est très peu à... J'ai dit on genre en 6 minutes. Il y a très peu de personnes qui ont coulé sous les 8 minutes. Et pourquoi pas en faire partie ? En tout cas moi j'espère que ça reste un objectif. Et Zekelle il a déjà coulé 7,55. Voilà c'est des gros référents. C'est des chronos qui vont arriver. Tu comprends ou non ? Donc il a dit qu'il est important parce qu'il y avait juste un peu d'athlètes qui ont déjà fait 8 minutes. Donc c'est comme un rêve pour lui être part de ce petit groupe. Et Zekelle il a fait 7,55. Et c'est un peu de référents. C'est quelque chose comme un rêve pour être à ce niveau. C'est quelque chose comme un rêve. C'est quelque chose comme un rêve. C'est quelque chose comme un rêve. Quel est le programme qui te sépare de Moscou après un rêve ? Et est-ce que tu aurais pu imaginer d'autres meilleures dispositions ? Aussi en mental que physique. On a l'impression que tu as des expansions. Merci. 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 Merci.